Novembre 1918, l'Alsace retrouve la France dans l'allégresse. En 48 ans d'occupation, deux générations d'Alsaciens ont vu le jour. Ils parlent officiellement l'allemand, l'alsacien et leur langue de cœur. Ces retrouvailles avec Paris vont rapidement se crisper autour de la politique de francisation engagée par le gouvernement Poincaré. Il faut effacer au plus vite les traces de cette annexion, sur le pont de Kael, le coq gaulois supplante le griffon de Bade. Dans les rues, les plaques sont dégermanisées. Toutes ces rues, Kaiser Friedrichstrasse, Kaiser Wilhelmstrasse, Hohenloherstrasse, même des noms de casernes, Manteufel-Casernes, on leur donne des noms français. Des noms à la fois de grands militaires français, forcément les grands maraîchaux de 14-18, Joffre, Foch, Pétain à l'époque, et aussi les grands politiques de l'époque. L'Alsace-Lorraine retrouve ces trois départements d'avant 1870. Un commissariat général est mis en place pour installer la nouvelle administration. Problème, la plupart des fonctionnaires locaux ne maîtrisent plus la langue française. Le français étant devenu donc la langue officielle, les Alsaciens ont eu énormément de difficultés d'abord à se faire comprendre, à telle enseigne que Paris a dépêché, notamment dans les bâtiments administratifs, des interprètes, pour faire le lien entre cette population qui avait du mal à s'exprimer et les français, je voudrais dire, d'intérieur, qui ne comprenaient pas ce qu'on leur disait. Dans les faits, l'administration restera bilingue pendant toute l'entre-deux-guerres pour permettre aux agents germanophones, comme aux administrés, de se faire comprendre. Le français devient en revanche la langue de l'école. Désormais, dans les classes de primaire, parler l'allemand ou l'alsacien n'est plus toléré. Les instituteurs alsaciens ne parlant pas le français, leur demander de l'enseigner était très compliqué. Paris choisit de faire appel à des maîtres de l'intérieur. Il a été décidé de faire venir des soldats, des militaires, à peu près celui qui savait lire et écrire correctement, et puis on les a, sans aucune formation pédagogique d'ailleurs, placés dans les écoles élémentaires. Et on leur a dit, voilà, vous prenez tel manuel de français, et puis vous apprenez par la méthode directe, c'est-à-dire que vous parlez français, et ils apprendront d'eux-mêmes le français. Dernier volet de la francisation, dénigrer ce qui rappelle encore l'annexion allemande, la Neustadt, par exemple. Ce guide touristique des années 20 évoque le style bâtard du Parlement d'Alsace-Lorraine, l'actuel Théâtre National de Strasbourg. On dénigre, et ensuite, on n'en parlera plus. À partir des années 30, on la passe complètement sous silence. Bien sûr, on va parler à la cathédrale, à la petite France, et en fait, cet état de choses va finalement durer jusqu'à la fin des années 80. En 2017, la Neustadt entre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance confirme la valeur universelle exceptionnelle de ce quartier, construit par des architectes allemands et alsaciens. en 2017, la Neustadt, la Neustadt, la Neustadt, la Neustadt. par des voitures allemand et à la fin de la rencontre «L'Asprit Braque d'Osness». enthalten 말 También cette tijd de Amélie Mette.